Le projet sens du Gémeaux ascendant Capricorne Pour ce natif, c'est dans les 18 mois avant la naissance que l'un des parents se pose des questions quant au choix de sa profession. Parfois ce sont deux métiers ou deux opportunités ou deux voies qui s'offrent à lui et il ne sait laquelle choisir. C'est la cigale ou la fourmi parfois. La créativité insouciante ou les devoirs du labeur acharné. Peut-être qu'il y a un paradigme avec une différence de poids entre les deux voies. Est-il possible également de vivre les deux ? C'est un questionnement que l'un des parents va se poser avant la naissance. Ou un paradigme tout simple aussi d'avoir du mal à choisir quel métier ou une profession. Il s'agit très souvent de parents très jeunes ou parfois encore immatures qui vont devoir renoncer à des plaisirs de leur âge pour se transformer brutalement en adultes responsables en raison de l'arrivée de l'enfant qu'il va falloir assumer. Dans ce cas, ils risquent d'envoyer à l'univers le message suivant. Les enfants empêchent de s'amuser et de vivre avec un risque de programmation pour ceux-ci de stérilité. L'inconscient ayant enregistré pour vivre heureux, il ne faut pas avoir d'enfant. Alors, la cigale et la fourmi, vous avez compris, parlent aussi du rapport à l'argent. Faut-il faire la cigale qui chante tout l'été sans penser à demain ? Ou la fourmi laborieuse et prévoyante ? Faut-il être artiste ou bien consciencieux et laborieux ? Mais la fable nous enseigne que la cigale artiste sera pauvre et mourra de faim, tandis que la fourmi, qui a un travail, aura de quoi subsister tout l'hiver. Alors, quel membre du clan a dû renoncer à sa créativité au profit de sa sécurité ? Ou encore, qui, pour réussir dans sa créativité, a fait des compromis sur le plan artistique ? En même temps, dans ce couple de signes, on peut penser à la cigale qui réussit grâce à son ambition et son opportunisme, sur lequel elle va s'appuyer pour jouer, mentir, séduire, même parfois voler pour réussir. Il est question de mémoire également, de dualité dans cette réussite. Il faudra alors retrouver qui, dans la généalogie, s'est trouvé pris dans une situation sans autre alternative que de réussir ou d'échouer, avec même une tonalité de vie ou de mort. C'était le tout ou rien. La phrase, les mots me manquent. Dans cette famille, le verbe est retenu et il ne faut pas tout dire. Alors, quel est le problème de communication ? Quelle est cette hypocrisie qui pousse les membres de ce clan à faire semblant ? Il ne sera pas rare de trouver dans cette famille des maladies liées au sang, comme la leucémie, par exemple. Le verbe étant retenu, la créativité risque de l'être aussi dans la biologie et descendant. Et c'est souvent parce que l'enfant n'est pas désiré dans le temps, il est arrivé trop tôt. En solution parfaite, les natifs devront ne pas arriver trop tôt pour obéir à l'injonction parentale. Un minima, ce type de conflit sera celui des gens qui sont toujours en retard, vous l'avez compris. Et un maximum, celui des gens dont la réussite est longue à venir. Il faut se hâter lentement, nous explique la tortue de la fable. Et j'y mettrai le temps qu'il faudra, mais j'y arriverai. Que de problèmes en perspective pour ce porteur de tel programme. Il faudra chercher dans l'histoire de ce clan, aussi un frère désespéré, parfois inconsolable ou dépressif. Quelqu'un qui dans la fratrice s'est senti abandonné, ou quelqu'un qu'on a mis dans la souffrance. Ou quelqu'un qui a encore mis quelqu'un d'autre dans la souffrance. Dans ce clan, il peut aussi être question par ailleurs de la légèreté d'un aïeul, qui a été la source de l'abandon et du manque, par voie de conséquence. Cette légèreté a-t-elle poussé un parent à abandonner, par exemple, son enfant ? Il y a eu quelqu'un de volage d'inconstant, de superficiel, qui a pu causer beaucoup de pertes, de chagrin et de peines. Donc, c'est le rapport à la légèreté et à la douleur qui pourra entraîner aussi des problèmes de surpoids dans cette nativité. On pourra aussi étudier tout ce qui est perence de vie ou rapport à la vieillesse, par rapport à ce projet sens. Voilà, si vous avez ce couple de signes dans votre thème natal et que vous souhaitez explorer davantage, travailler sur ce sujet ou sur un autre thème que vous étudiez, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les coordonnées en dessous de ce podcast.